Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau World to Glory avec Manchester City. Donc c'est le premier gros club qu'on va prendre dans cette petite série. Comme j'en avais parlé fin le dernier épisode du World to Glory avec Rennes, je vais partir plutôt sur trois saisons. Je vais faire un test, on verra si ça fonctionne bien, si ça vous plaît. Sinon on repassera sur du cinq saisons, mais je pense toujours le faire en deux épisodes, trois épisodes, c'est peut-être un petit peu long. Donc je ferai soit un épisode une saison, un deuxième épisode de deux saisons. Sinon je ferai un épisode une saison et un épisode un petit peu plus long avec quatre saisons. Du coup, Manchester City, le projet. Donc on se met dans la peau de Pep Guardiola. Le projet sera tout simplement de remporter la Ligue des Champions. Ce sera la priorité de la Ligue des Champions. On sait que Manchester City maintenant, ça fait quelques années qu'ils courent après cette victoire en Ligue des Champions. Ils ont subi pas mal d'échecs quand même. Pas autant peut-être que le Paris Saint-Germain. Mais c'est quand même difficile pour Manchester City. Surtout cette année, enfin l'année dernière du coup, éliminé par l'Olympique Lyonnais. C'était quand même une grosse déroute pour Manchester City. On va faire une petite présentation de l'équipe. Rapidement, voir un petit peu tous les joueurs qu'on a. On va regarder directement. Oh, on a encore Silva ? C'est pas normal ça. Ah non, c'est Bernardo. J'ai peur, je pensais qu'il serait sur le côté. J'ai cru que c'était David Silva. J'allais dire, j'ai fait la mise à jour des transferts. C'est pas normal, mais bon. Bon, tranquille. Du coup, on a du Gabriel Jesus, du Riyad Mahrez, Sterling. Sterling, je pense que ce sera un des joueurs phares de cette équipe. Du coup, du Bernardo Silva ici. Ouais, je suis pas forcément contre l'idée. Mais il va falloir... Apparemment, il peut jouer MOC, MC. Mais pourtant, là, il est MC. Il faudrait peut-être l'entraîner parce qu'il prend quand même au moins 4. Kevin De Bruyne, du Rodri. Benjamin Mendy, je pense que c'est peut-être pour l'instant l'élément faible. Un petit peu, Benjamin Mendy. La porte, Fernandinho qui joue en défense centrale avec du Walker. Et du Ederson dans les cages. Gundogan, Ferrant Torres, Phil Foden qui a sûrement... Enfin, qui a un gros potentiel, pas sûrement. On a du Cancelo, du Ruben Dias aussi qui est arrivé. Ruben Dias qui pourra rapidement, je pense, prendre la place de Fernandinho. Du Hackey aussi. Qu'est-ce qu'on a dû à Guero ? Peut-être quand même... Ouais, je sais pas pourquoi il est en réserviste à Guero. On va peut-être quand même l'utiliser à Guero pour une ou deux saisons. Même s'il se fait un petit peu vieillissant. On va même le mettre titulaire. À Guero, pour l'instant, pour moi, il mérite encore d'être titulaire. On a du Garcia, du Stone. On a pas mal de bons joueurs. On a une équipe assez fournie. Je connais pas tous les petits jeunes. Les Roberts, la Thibaudière. Je ne connais pas absolument tout le monde. Je suis pas au courant de tous les potentiels. On cesse un petit peu la surprise aussi pour voir à quel point ça va évoluer ou non. Mais pour l'instant, comme vous le savez, première saison, pas de transfert. J'attendrai vos retours. On pourra se faire plaisir avec Manchester City. On pourra aller chercher des gros joueurs. Pour le moment, on fera avec cette équipe-là. Moi, je veux juste un petit peu toucher au développement personnel de certains joueurs quand même. Surtout, d'abord, de Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est important qu'il s'entraîne en MC. On va chercher par général. Ce sera plus simple. Non, il va être vers le bas, Bernardo Silva. Alors, pour un joueur de 25 ans, ça va prendre combien de temps ? Ça, c'est la question. Sachant qu'il peut déjà... Il n'est pas totalement mal à l'aise au poste de MC. Oui, milieu central. 114 semaines quand même. 114 semaines. Ça fait beaucoup. Surtout qu'on pourra peut-être changer la compo. Mais bon, pour l'instant, je vais le faire s'entraîner là-dessus. Et surtout, les jeunes joueurs, on va essayer de les faire progresser. Parce que le but aussi, c'est de garder un maximum de joueurs de l'effectif de base. Surtout quand il y a des jeunes pépites. Ferran Torres, par exemple. On va pouvoir gérer son plan de développement. Qu'est-ce qui lui manque ? Lui, il joue plutôt sur le côté. Mais il n'est pas très rapide. Il a une bonne accélération. Mais il a une pointe de vitesse quand même assez légère. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire progresser ? Soit on pourrait le mettre là. Il faudrait monter la vitesse. Donc, on va faire inverser. On va faire inverser parce qu'il faut qu'il augmente sa vitesse en priorité. Tiens. Ah, soutien. Il augmente les deux. Soutien, il augmente les deux. Mais derrière, il n'augmente rien en ce qui est des tirs. Donc, on va plutôt le laisser comme ça pour le moment. Et du coup, on a Pedro Porro, lui, qui est prêté du côté du sporting. Donc, Phil Foden aussi. On va gérer son plan de développement. Foden, ce sera peut-être plus un MC-MOC. Je ne sais pas s'il peut déjà jouer MC. On va voir. MC, non. MC, non. Donc, on va devoir l'entraîner. 59 semaines, ça va. Ça va lui prendre un petit peu plus d'un an. Mais c'est important quand même qu'il puisse jouer MC si on garde cette composition-là. Qu'est-ce qu'on a comme autre très jeune joueur ? Eric Garcia, forcément. Eric Garcia qui pourra nous être grandement utile dans le futur. Après, sur trois saisons, peut-être un petit peu moins. Sachant qu'on a quand même déjà du costaud. Mais on va quand même gérer son plan de développement. Qu'est-ce qu'il va lui manquer ? Beaucoup de vitesse. Stopper, je pense que ce sera peut-être la priorité. Parce que c'est important dans le foot moderne d'avoir des défenseurs assez rapides. Et je pense que c'est à peu près tout. On ne va pas trop gérer. Je veux juste voir au niveau des joueurs qui ont 21 ans. Beaucoup de joueurs en prêt. Beaucoup de joueurs en prêt. Du coup, Enchema, il est prêté chez nous ? Ou alors, on a deux Enchema dans l'équipe ? Bref, 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 bref. Voilà un petit peu l'équipe. L'équipe, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal du tout. Alors, j'hésite. J'hésite parce que quand on a joué les entraînements avec le stade Rennais, on a vu que le développement, c'était cheaté. Le développement des joueurs était complètement cheaté. Et du coup, c'est un petit peu trop cheaté. C'est pour ça que je veux passer à trois saisons d'ailleurs. Et même en trois saisons, on avait déjà un Martin Theriot et quasiment 90 de général. Donc, c'était complètement cheaté. Mais le fait de ne pas les jouer, d'avoir un faible tranchant, ça peut aussi jouer sur les résultats. Donc, je vais essayer une saison, comme j'avais fait avec le stade Rennais. Je vais essayer une saison où je ne vais pas faire les entraînements. Au moins, pour ne pas avoir les A à chaque fois, on va garder le D. Et je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Si vraiment, on est en dessous de ça, quasiment viré, il faudra jouer les entraînements. Sinon, on essaiera de le faire comme ça pour réussir de belles choses sans avoir des joueurs complètement cheatés. Bon, là, ce sera peut-être un peu moins le cas parce que du coup, on a déjà des joueurs très très forts. On commence avec une équipe exceptionnelle quand même. Je pense qu'il faudra améliorer du coup le défenseur gauche. Il faudra aussi peut-être prendre un hélier droit, peut-être. Soit on remettra Silva à droite. On prendra un MC parce que Mahrez, c'est fort Mahrez. Mais je pense qu'il faudra chercher un petit peu au-dessus si on veut aller gagner la Ligue des Champions. En tout cas, nous, on va se retrouver pour la mi-saison. Fin de cette première saison avec Manchester City. J'espère qu'on ne sera pas trop dans le dur. On va quand même réussir à faire de belles choses malgré le fait que je ne joue pas les entraînements. Du coup, on se retrouve à la mi-saison. Nous sommes arrivés à la mi-saison, les gars. On était dans un groupe de Ligue des Champions avec l'OM, Porto et l'Olympiaco. On s'est fait peur. On s'est fait peur quand même. On finit. C'est incroyable. C'est incroyable de finir deuxième derrière l'Olympique de Marseille. Je n'ai rien contre les Marseillais. Mais quand même, Manchester City, c'est peut-être légèrement au-dessus. Et on n'a pas réussi à gagner contre l'OM. On a perdu le match allé. Match nul au retour. Ça s'est joué encore à rien. En Ligue des Champions, on s'est fait peur. On s'est fait peur. On va quand même passer en huitième de finale. Et on affrontera la Lazio. Il y a beaucoup de surprises quand même. Le Borussia Mengladbach qui est passé. Du coup, la Lazio aussi qui est passée. Seville qui est là. La Talenta. Il y a beaucoup quand même d'équipes un petit peu plus petites. Des belles affiches quand même entre le Paris Saint-Germain et l'Atletico Madrid. Le Borussia Dortmund et Chelsea. Barça, Manchester United. Ça peut être une belle affiche aussi. Bayern et Liverpool, bien évidemment. C'est sûrement la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale. Mais pour l'instant, on s'est fait peur. On s'est fait peur. Mais on va quand même aller en huitième de finale. Parce que je n'ai pas montré les objectifs. Mais bien évidemment, quand tu es Manchester City, tu dois gagner la Ligue des Champions. Tu dois gagner la Coupe d'Angleterre, la FA Cup. Tu dois gagner la Caraba Cup. Tu dois tout gagner, tout simplement. Tu dois tout gagner. Les coupes, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Maintenant, la Première Ligue. Et pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas encore. Heureusement, on a Liverpool qui a fait beaucoup de matchs nuls. Pour l'instant, on est co-leader. Après, on a une différence qui n'est pas terrible. On a marqué que 34 buts. Et ça, pour Manchester City, ce n'est pas bon. On a marqué beaucoup, beaucoup plus de buts quand tu es Manchester City. Après, la simulation, forcément, ça joue. Et du coup, pour l'instant, deuxième ex-aequo avec Liverpool, 48 points. On a 5 points d'avance sur Arsenal qui fait une belle saison. Leicester, quatrième. Manchester United, seulement cinquième. Chelsea, sixième avec leur gros Mercato. C'est un petit peu décevant. Tottenham, huitième. Ils ont du mal. Et dans le bas de classement, on a Crystal Palace, Brighton et Sheffield United. Au niveau un petit peu des progressions des joueurs. On va regarder déjà un petit peu l'équipe. Comme vous pouvez le voir, Mahrez revient d'une blessure. Il a pris un moins un. Sterling est déjà monté à 90 de général. Sterling, c'est notre pépite. Bernardo Silva est monté à 88. Rodri à 87. Laporte est monté aussi. Benjamin Mendy, il a un petit problème de tranchant. Je crois qu'il a dû être blessé. Il a dû être blessé, Benjamin Mendy. Parce qu'il n'a que un en tranchant. C'est-à-dire qu'il ne s'entraîne pas. Il ne s'entraîne pas. Du coup, je crois qu'il faut vraiment... Oui, il faut que je mette Cancelo. Je met Cancelo parce que là, s'il ne s'entraîne pas, ça ne sert à rien du tout. Il faut mettre quand même des joueurs qui ont un gros tranchant. Fernandinho, on va peut-être bientôt le remplacer. De toute façon, Fernandinho va partir libre à la fin de saison. Je vous le dis déjà. C'est déjà acté. Il va partir. Je ne vais pas le renouveler. Et là, je vais mettre Ruben Dias. Je mets Ruben Dias titulaire. Là, je pense qu'il peut déjà passer titulaire, Ruben Dias. On a Rodri qui a bien progressé. Ederson aussi, 90 de gêne. Donc, ça progresse bien. On a aussi un moins 1 du côté de Walker. Pourtant, il n'est pas... Il me semble qu'il avait 85. Il n'est pas si vieux que ça, Walker. 30 ans. Il approche de la trentaine. OK. Sinon, ça a progressé un petit peu du côté de certains jeunes. Hake qui a pris un petit plus 1. Stones aussi, il me semble qu'il a pris un petit plus 1. Garcia qui ne s'entraîne pas beaucoup. Je pense qu'il faudra le prêter, Garcia, si on veut qu'il progresse. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. J'aurais peut-être dû le prêter directement. Il y a d'autres joueurs qui peuvent le remplacer. Mais je pense que je vais le mettre sur la liste des prêts, Garcia, pour qu'il puisse un petit peu progresser. Parce qu'avec nous, il ne va pas jouer. Et ça, c'est un problème. Donc, Garcia, on va l'ajouter. Non, pas les transferts. On va l'ajouter à la liste des prêts. On veut le prêter. Donc, il n'y a pas eu de départ pour l'instant. Donc, je n'ai vendu personne. Je n'ai acheté personne. Je me suis dit que j'allais peut-être vendre un ou deux joueurs. Mais pour le moment, on va garder l'effectif au complet. Après, on focusera vraiment les transferts pour la deuxième saison. Et pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Même si on dit que des champions, on s'est fait un petit peu peur. Il va falloir quand même passer la deuxième, comme on dit. Parce que pour le moment, ce n'est pas non plus une équipe de Manchester City qui déroule complètement. Mais bon, on ne va pas non plus voir trop noir. On est encore en course sur tous les tableaux. Voilà, on est encore sur tous les tableaux. Donc, on va essayer. En tout cas, j'espère qu'à la fin de cette saison, on aura déjà au moins un petit trophée, une petite coupe. Pourquoi pas le championnat ? Si on a déjà la Ligue des Champions, au moins, on aura déjà réussi le truc. Et on pourra se faire plaisir sur les deux dernières saisons. Et voilà, nous, on se retrouve du coup à la fin de la saison. Les gars, on est arrivé à la fin de saison. Ligue des Champions, on va commencer par Ligue des Champions. Donc, on avait vu que c'était chaud en face de poule. En huitième de finale, on va affronter la Lazio. On est passé. On est passé sans trop de problèmes. Donc, on va direction les quarts de finale. On affronte Chelsea. Et on va passer aussi contre Chelsea. Ce n'était pas évident. 3-2 au cumul. Mais ça passe quand même contre Chelsea avec une belle victoire 2-0 à l'extérieur. Demi-finale, on a la chance de tomber sur le Borussia Mönchengladbach. Le Borussia Mönchengladbach qui est arrivé jusqu'en demi. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. C'est quand même propre. Ils ont sorti United. Ils ont sorti du coup l'OM. L'OM, ce n'était pas si difficile que ça. Et du coup, un tirage plutôt favorable pour nous. On passe en finale. Je n'ai pas encore fait la finale. La finale, les gars, on ne va pas la jouer en gameplay. Mais on fera la petite nouvelle simulation. Je pense que ça peut être pas mal pour les finales. Donc, on est bien en finale de Ligue des Champions. Donc, c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien pour nous. En finale d'Europa League, je ne pense pas qu'elle a été jouée. Si elle a été jouée, c'est l'Ajax qui va gagner l'Europa League. Victoire 3-2 contre Villarreal en finale. Du côté de la Super Coupe d'Europe, c'était le... Surprenons ça. C'est vite qu'il avait battu le Bayern. OK. Caraba Cup, les gars. Caraba Cup, on a gagné. Victoire en finale contre Tottenham. 3-0. FA Cup, tout simplement. Victoria aussi contre Liverpool en finale. Donc, pour l'instant, on a remporté les deux coupes. Les deux coupes d'Angleterre et la Première Ligue. Roulement de tambour, on l'a remporté aussi. C'était très serré avec Liverpool. Mais pour l'instant, première saison, elle peut être parfaite en fait. On a gagné tous les trophées pour le moment. Les deux coupes. Le championnat est gagné. Et on est en finale de Ligue des Champions. Ça peut être pas mal. Du coup, avant de faire un petit point, c'est vrai que je n'ai pas montré les stades joueurs. Avant de faire ça, on va d'abord faire ensemble tout simplement la simulation. La simulation du match contre Liverpool en espérant qu'on va gagner. Liverpool, qu'est-ce que je raconte contre le Paris Saint-Germain ? Donc, on va aller sur simulation match. L'équipe, elle va rester comme ça avec Mares, De Bruyne, Silva, Rodri, Laporte, Ruben Gass, Walker qui a encore pris un moins un. Walker, il va bouger en fait. Il faudra acheter un autre latéral, je pense. Walker qui est un petit peu sur la dégrain de Gaulade. Belle équipe. Ils ont acheté Marco Reus, Aspili Cueta. Il y a eu des recrues du côté du Paris Saint-Germain. Et du coup, on y va. On y va. On va vivre ça ensemble. On espère qu'il y aura une belle victoire pour direct commencer avec... Ce n'était pas difficile. Manchester City, ce n'est clairement pas le road to glory qui sera le plus difficile. Mais si on peut direct commencer avec full victoire, ça pourrait être vraiment pas mal. Par contre, le son est un petit peu fort des supporters. Allez, commande. Ils auraient pu mettre quand même les noms des joueurs parce que si tu ne connais pas les numéros, il faut quand même que tu regardes. Là, le numéro 20, c'est qui ? C'est Bernard De Silva. Oh, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Allez, mon petit Kevin, qu'est-ce que tu vas nous faire entre deux joueurs ? Allez, on joue derrière avec Walker. Ah, ça joue bien. Ça joue bien. Allez, Walker. Pourquoi pas le centre ? Ah, il faut centrer Walker. Une tête peut-être ? Ouh, Navas. Navas qui va capter ce ballon. Allez. Pour l'instant, on a la possession. Si on regarde un petit peu les stats. On a 90% de possession. Tout va bien. On est juste insane. Oh là là, Bernard De Silva. On domine. On domine largement. Un quart d'heure de jeu. 91% de possession. Ça va un petit peu changer maintenant. On va tout de suite le pressing. Regardez ce pressing. Oh, ils sont trop forts. L'équipe de Manchester City, elle a l'air insane. On est sur une saison. On a une confiance en nous absolument incroyable. Attention quand même parce qu'il y a de la qualité du côté Paris Saint-Germain. Ils peuvent réussir. Oh oui, la récupération avec De Bruyne. La passe pour Riyad Mahrez. Mahrez avec Walker. Allez, Mahrez. Kevin De Bruyne. Walker. Allez, les gars. Un petit centre, quelque chose. Une petite tête. Un petit but d'Aguero. Ce serait pas mal en finale de Ligue des Champions parce que ce sera sûrement une de ses dernières saisons. Aguero, il a 33 ans, je crois, dans notre carrière. Donc, ça commence à se faire un petit peu vieux. Attention quand même parce que Neymar, tout ça, ça peut faire des folies. Et pour l'instant, on est pas mal. Après 32 minutes de jeu, on a la possession. Attention Neymar. Oh là là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de Neymar mais là, il y a un contre à faire. Oh, avec Aguero. Allez, Aguero. Oh, et le but, les gars. Le but de Sergio Cunagüero. Ah, c'est bien joué. Bien joué en Main 1-0 après 36 minutes de jeu. On n'a pas non plus 10 millions d'occasion. 3 tiers mais on a marqué notre but. Attention à la réaction des Parisiens. C'est quand même marrant. Je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu, vous, de cette simulation. Mais j'attends un petit peu vos retours dans les commentaires. Moi, j'aime bien de temps en temps. En road to glory, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Oh, il y a un jeu. J'allais dire, il est tout seul là, Bernardo. Ça aurait pu être sympa. Mais ouais, en road to glory, voilà, pour simuler des finales, ça peut être vraiment sympa. Ce genre de petit truc, un petit peu comme j'avais déjà dit sur les anciens FM. C'était comme ça les simulations. Eh bien, mi-temps, les gars. Pour l'instant, on met une 1-0, 62% de possession. Le Paris Saint-Germain qui n'a pas tiré. Donc, on est vraiment, 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 tout simplement sur une grosse domination. Maintenant, on ne sait jamais. On ne sait jamais. 1-0, ça peut ne pas suffire. En finale de Ligue des Champions, il y a Neymar, il y a Mbappé en phase. Donc, du lourd aussi. D'ailleurs, on pourra peut-être faire venir Kylian dans notre équipe. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Kylian à Manchester City ? Oh, j'ai cru le doublé d'Aguero. J'ai cru le doublé d'Aguero pour remplacer Aguero. Pourquoi pas Mbappé ? Ça pourrait... On aura les moyens, en tout cas. On aura les moyens, c'est sûr, de recruter Kylian. Le voilà. D'ailleurs, balle au pied. Oh là là, Kylian avec Icardi. Oh, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, Mbappé ! Oh, la parade d'Ederson, ce n'est pas fini. Oh, la récupération. Ça peut faire le contre, ça, avec Aguero. Allez, Aguero. C'est pas mal, ça. C'est pas mal avec Sterling. Sterling. Oh, allez, les gars. Trop tard. Les Parisiens sont replacés. Ça va être compliqué. On va obtenir un corner. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien cette simulation. C'est plutôt sympathique. Position d'heure-jeu. Allez, 62e minute de jeu. On mène toujours un 0. Il ne faut pas les laisser revenir, les Parisiens. En tout cas, on a l'air de faire un gros pressing. Un gros pressing. Oh, attention, ça joue bien avec Marco Verratti qui perd le ballon. Ça, ça peut être dur. Allez, il faut donner à Marez. Voilà, c'est bien. Ariad Marez. Oh, le changement d'elle. Là, il est loupé. Complètement loupé, le changement d'elle. Et pour l'instant, le temps joue en notre faveur. On va peut-être faire des changements, en fait. Je suis en train de me dire. C'est vrai que c'est moi qui ai de gérer les changements. Ils ne se font pas tout seuls. Qui est plutôt fatigué, là ? Qui est plutôt... Allez, on va faire rentrer un petit Gabriel à la place d'Aguero qui nous a fait un bon match pour le moment. Et puis un petit Ferran Torres. Allez, pour l'instant, on va garder des remplacements au cas où on va en prolongation. On va garder au moins un. Pour l'instant, les Parisiens qui sont revenus quand même en termes de possession. Oh, mais Ederson, il est en train de nous sauver le match. Là, c'est Icardi qui bute sur Ederson. Oh là là, attention. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait but. Après, tu ne sais jamais quand la balle va vers le but. Tu ne sais jamais s'il y a vraiment but ou pas. Et ça, c'est bien fait avec Sterling. Sterling, il a de l'espace. Sterling, toujours ! Bernard de Silva, tout proche de Marquet. La frappe contrée. Allez, les frérots. On peut le faire. On peut le faire. Oh, Bernardo Silva. Pas mal, c'est avec Sterling. Il est en position d'enjeu. Je ne sais bien ce que je me disais. 82e. Allez, il faut tenir. Il faut tenir. Il y a eu une faute. Il y a eu une faute. Attention à ce genre de ballon. Ça peut être dangereux. 85e minute de jeu. Attention à Neymar. Dans la surface, il est récupéré. Bien joué. Avec Roux. Il aurait pu rejouer avec Jesus. Oh non, il n'est pas en jeu. Mbappé n'est pas en jeu. Il va marquer. Oh non. 89e minute de jeu. C'est Kylian Mbappé qui égalise. Ah, c'est dur là. Oh non, c'est dur les gars. Pas à ce moment-là du match. Pas à ce moment-là. 90 plus 2. Ça va aller en prolongation. Ça va aller en prolongation tout ça. On va rajouter du suspense. À moins qu'on a une dernière occasion. Non, il y a une position d'enjeu. Et l'arbitre devrait siffler la fin. À moins que tu le mets dans la boîte. Une petite tête, quelque chose. Non ? Non. Aïe, aïe, aïe. On a laissé les Parisiens revenir à la 90e Mbappé. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va peut-être faire un petit dernier changement. De Bruyne. On a besoin de Kevin De Bruyne. On a besoin de Kevin De Bruyne. Je ne vois pas qui je pourrais faire rentrer. Honnêtement, faire rentrer un Gundogan ou Foden 80, alors qu'il y a du 88, 91, 88 au milieu. C'est compliqué. On va garder l'équipe comme ça. Honnêtement, je ne vois pas qui... Peut-être un Benjamin Mendy qui pourrait rentrer. Oula, non, pas à la place de lui. Il n'y a pas à la place d'Aurban Dias. Peut-être comme ça. Non, qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Pourquoi je peux ? Ah, voilà, j'allais dire que je ne pouvais pas. Hop, et on va faire comme ça. On va faire comme ça avec un Benjamin Mendy qui est plutôt en forme. Il est bien revenu, donc on va faire ça. Ce sera notre dernier changement. Et puis, let's go. Let's go pour les prolongations. J'espère qu'on ne va pas la perdre. Parce que vraiment, ce but à la 90e, il va donner clairement l'avantage psychologique aux Parisiens. Et ça, ça peut être assez dramatique. Allez, Gabriel Jesus. Le contre. Ça va être récupéré. Allez, avec Ferran Torres. Il faut essayer d'aller centrer. Benjamin Mendy qui fait le pressing. Oh, et récupération de Braille. Oh, non, par contre, ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très, très mauvais avec Icardi et Mbappé. Ah, j'ai peur, là. Oui, bien, bonne récupération. Très bonne récupération. Ah, mais on rend le ballon direct aux Parisiens. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On a rendu le ballon direct aux Parisiens. Allez, c'est récupéré. Ouais, c'est pas mal, ça. Avec Ferran Torres maintenant. Oh là là, Ferran. Ah, ça passe vite. Ça passe vite, les prolongations. Ça va peut-être aller au tir au but. Je ne sais pas comment ça va se passer, les tirs au but. On va voir dans la simulation. Ce sera la première fois que ça arrive. En même temps, je n'ai pas simulé beaucoup de matchs, moi, personnellement. De cette façon, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, position d'or jeu. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Il va rester seulement déjà 10 minutes. 10 petites minutes, là, pour aller peut-être essayer d'aller marquer. Je ne le sens pas, les gars. Là, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment. Il faudrait qu'on marque. Les pénaux, je ne le sens pas pour nous. Allez, Reims Sterling. Il faut trouver Gabriel Gézou. C'est compliqué, ça. Ça peut peut-être passer, non ? Ça ne passera pas. Et on est déjà à la 116e minute. Bonne récupération, ça, Bernard de Silva avec Gabriel Gézou. Pour Bernard de Silva. Ouh, il y avait Sterling qui était un petit peu tout seul. Bien joué, ça. Oh lolo. C'était propre. C'était propre. On l'a vu, le petit dédoublement. Allez, c'est le dernier corner. C'est maintenant ou jamais pour aller marquer le centre. Et non, c'est les tirs au but, les gars. C'est les tirs au but. Alors, est-ce que je suis obligé de les jouer ? Ou est-ce que... Non, ça va aller jouer comme ça. Ok, Kevin De Bruyne qui le met. Neymar. Neymar. Oh, Neymar qui loupe. Ah, ça, c'est très rare. Oh, Gabriel Gézou aussi. Non, mais c'est quoi, ça ? Allez, derrière, du coup, il revient à 1-1. C'est dommage. Ouais, c'est dedans pour Sterling. Icardi. C'est dedans aussi. Non, c'était arrêté. Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il vient de Mbappé. C'est arrêté. Mais en fait, il n'arrête pas de les louper. Oh oui, c'est dedans. Et on a remporté la Ligue des Champions. Oui, au penalty. Yes. Ah, c'était assez marrant quand même, cette séance de tir au but. Un petit peu complètement WTF. Il y a eu beaucoup, beaucoup de loupés. Et du coup, on va quand même remporter au tir au but 3-1 la Ligue des Champions. Eh bien, on a déjà tout fait. On a remporté tous les trophées. Le quadruplay direct. On a tout gagné. On a absolument tout gagné. Ce qui est assez incroyable. Assez incroyable quand même d'avoir tout gagné. Nous sommes en retard de quoi, frérot ? On a tout gagné. Est-ce qu'on sera capable de faire ça sur les deux autres saisons ? A voir. A voir, à voir. Mais en tout cas, déjà une première saison juste incroyable. On n'a même pas fait de transfert. On a déjà tout gagné. Du coup, au niveau des meilleurs buteurs. Mohamed Salah qui termine meilleur buteur du championnat. Nous, on a De Bruyne. 17 buts. Aguero seulement 16. Ça n'a pas été terrible non plus. Mané, meilleur passeur. Nous, on a Sterling qui en avait 8. Et du côté de la Ligue des Champions, on va aller checker ça rapidement avant de faire une stade globale sur les joueurs. Ligue des Champions, Papou Gomez de la Talenta, meilleur passeur. Et meilleur buteur, c'est Neymar avec 10 buts. Nous, on avait encore De Bruyne. Kevin De Bruyne a l'air d'avoir fait une grosse, grosse saison en termes de buts. On va aller checker ça directement. On a vu un petit peu les évolutions de l'équipe. Ederson, déjà 80 en général quand même. Il a pris un plus 3, ce qui est assez énorme. Du coup, au niveau des stats, on va checker ça pour voir qui. Je pense que le meilleur buteur, du coup, c'est logiquement Kevin De Bruyne. Je pense, sauf si en coupe Aguero a beaucoup planté. Kevin De Bruyne, voilà. Meilleur buteur avec 31 buts. Et meilleur passeur avec 13 passes décide. Aguero qui nous fait comme une belle saison. 28 buts, 7 passes D. Sterling aussi, c'est propre avec 20 buts. Et 11 passes décisives. Et Bernard De Silva, 11 buts, 9 passes D. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, du coup, on va pouvoir terminer cette vidéo. Et surtout, maintenant, il va falloir parler de transfert. Aguero, est-ce qu'on le garde encore une saison ? Il n'a pas baissé Aguero. En tout cas, il va nous falloir en priorité à latéral. Vu que Walker, je ne pensais pas. Mais Walker a pris un moins 2. Alors, il ne me semble pas qu'il a été blessé tant que ça. Mais Walker qui prend un moins 2, c'est terrible. Il va nous falloir aussi un meilleur Elie droit à la place de Mahrez. Au milieu, pour l'instant, franchement, si on regarde Silva de Bruyne-Rodry, je pense que c'est très bon. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher mieux. Et derrière, si on veut vraiment se faire plaisir, c'est Mbappé à la place d'Aguero. En tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vos retours pour les transferts. On va se laisser ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude pour me montrer tout votre soutien dans les commentaires. Du coup, me donner vos idées de transferts et me dire un petit peu si ça vous a plu cette première vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.